Malric ne savait pas qu'il recevrait un beau cadeau ce matin. Un sac d'école brodé à son nom et plein de matériel scolaire, le tout d'une valeur de 150 $. Le jeune garçon de 9 ans, originaire de Ouachat-Maliothénam, près de cette île, est arrivé au Saguenay il y a deux semaines. Sa grand-mère est débarquée ici avec son petit-fils et ses trois autres jeunes enfants pour compléter son bac en enseignement. Ce don, c'est un bon coup de pouce. Je trouve ça vraiment bénéfique pour nous autres, les parents. Puis moi, je suis ici avec quatre enfants et c'est pas facile. Même cadeau pour Léana, 6 ans. Sa mère aussi vient de quitter la Côte-Nord. Sauver une facture de 150 $ lui enlève un poids sur les épaules. Surtout 40 en première année ici. Ça m'aide beaucoup. Moi, j'ai 21 ans et c'est la première fois que je quitte ma communauté. Ça fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Au total, la caserne des jouets de Saguenay a distribué 20 sacs d'école. Tous à des élèves autochtones de Chicoutimi. Un enfant, pour moi, ça me touche, puis on est là pour les aider. Les enfants, c'est l'avenir. Ça fait que sûrement, on peut les aider à passer leurs enfants. Le présent est d'autant plus utile que les parents, ces jeunes enfants, sont tous eux-mêmes étudiants et viennent de quitter leur communauté autochtone. Ils viennent s'installer ici, puis le coût du déménagement, puis tout ça, ça les aide. Une aide appréciée aussi parce que le ministère des Affaires indiennes ne rembourse plus le matériel scolaire pour les élèves vivant à l'extérieur des réserves. Au niveau primaire puis secondaire, on ne se faisait plus rembourser par le conseil de banque. Si le cadeau a fait sourire les enfants, leur réaction a fait plaisir aux bénévoles. Ça nous donne des frissons, des fois. C'est simple de dire ça, mais ça nous donne des frissons. Vous pouvez voir le sourire des gens, puis des petits-enfants. Il y avait hâte de le mettre sur le dos, tantôt. Tout de suite, ils l'ont pris puis ils l'ont mis sur le dos. Ils sont venus voir qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Pour nous, la mission accomplie ce matin. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.